On se prépare pour la fête de Pesach qui arrive à grand pas pour les électroménagers. Cette question qui revient jusqu'à une heure du matin, le fameux four et le fameux micro-ondes. D'année en année, comment est-ce qu'on le cachérise ? On va parler d'abord du frigidaire, brièvement. Le frigidaire n'a pas besoin, si ce n'est que d'un nettoyage, certes sérieux, mais on peut le faire avec une éponge, du savon, du produit vaisselle et rien de plus. On nettoie absolument tout. Juste faire attention dans la grille, dans le congélateur, là où on met en général le pain. Faire attention de retirer cette grille et avec du scotch, vous pouvez tout à fait atteindre les miettes de pain qui seraient éventuellement tombées là-bas. Et tout ce qui n'est pas possible d'accès, vous pouvez l'éliminer d'une certaine façon avec des produits vaisselle pour ne plus qu'il soit consommable par un chien, car tout ce qui n'est pas consommable par le chien n'a plus le digne de Khamet. Dans la phrase, on va annuler le Khamet, c'est-à-dire qu'il y a moins de kazaïtes, parce qu'on n'a pas pu l'atteindre et qu'on n'a pas pu verser des produits pour le neutraliser, eh bien on l'annulera avec la pensée dans le pire des cas. Voilà, donc ça c'est pour le frigidaire, tous les fameux Thermomix et Ninja et, il y a quoi encore ? Comment tu dis ? Kokeo. Alors, une fois de plus, vous allez d'un rave à notre rave, il te dit c'est permis, c'est pas permis, celui qui m'écoutait, mettez-le de côté pour 7 jours, c'est pas la fin du monde. On a vécu pendant 2100, il n'y avait aucun problème. On dirait que, mais rave-tu tout, comment je vais faire ? Ben, c'est pas compliqué, tu prends une marmite comme ma grand-mère et tu fais ce qu'il faut faire, juste pendant 7 jours. Pourquoi ? Il y a vraiment des problèmes à propos du joint, le joint n'est pas changeable, le joint, il n'est pas facile à démonter, il faudrait le changer éventuellement. C'est compliqué, donc mettez ces appareils de côté, arrêtez de vous prendre la tête avec ce fameux Kokeo et ce fameux Ninja et ce fameux je ne sais pas quoi, surtout que ce n'est pas du tout évident de dire que c'est cachère l'épaisseur, il faudrait le tremper dans l'eau bouillante et donc l'omistadère à d'avoir rasé. Évitez ce genre de choses. Par contre, tous les appareils robots dans lesquels on met des choses froides, se nettoient simplement, même si on peut mettre de l'eau bouillante dessus, une hématovoumanaïm, mais il n'y aurait pas besoin de plus que cela puisque c'est à froid. Uniquement ce qui est à chaud au-dessus des Yad chez Solité de Beau serait concerné par ce problème. Le fameux four et micro-ondes se cachériseraient de la même façon. Alors je vous dis franchement, déjà l'an dernier, beaucoup de gens m'ont remercié pour cela. Achetez une fois pour toutes un micro-ondes Pessar et un four Pessar, ça ne coûte pas cher du tout. Vous allez sur Rocherade, il y a 260 shekels à micro-ondes et vous le gardez pour Pessar. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais je n'ai pas la place pour le mettre de côté. C'est pareil pour les fours. Les fours à 300 shekels, une fois pour toutes, tu es tranquille, tu fermes ton four de la cuisine, tu prends ton four de Pessar. Et ce pour des années, c'est un investissement pour au moins 10 à 15 ans. Donc comme ça, on ne se prend pas la tête. Mais pour ceux qui, cela serait trop compliqué et financièrement ou alors au niveau de la place, dans ce cas-là, une fois de plus, on nettoie parfaitement le four et le micro-ondes. Mais complètement. Ensuite, on le laisse reposer pendant 24 heures. Après quoi, on pose dedans un produit détergent sur les parois ou même dans un bol pour le laisser tourner. Une variante de une demi-heure à une heure au maximum de sa chaleur. Après quoi, Bézra Tachem, votre micro-ondes et votre four seraient cacheurs d'épaisseur. En faisant attention, surtout au niveau des filtres, de bien retirer tout ce qu'il s'y trouve. Là où il y a un problème, c'est les plateaux. Il y a une grande mahlouquette poskime à savoir comment on les cachérise. Parce qu'il faudrait les cachériser au chaleur, donc on les esquinterait. Le mieux, ce serait d'acheter juste des plateaux cachères d'épaisseur qu'on mettrait à chaque fois de côté. En dernier, une personne m'a appelé en me disant, je n'ai pas pu changer les plateaux, qu'est-ce que je fais ? Dans ce cas-là, tu cachérises parfaitement tes plateaux, Bézra Tachem, et au chaleur et à l'oubiante, pas au point de les esquinter. Tu mets deux tours d'aluminium, Bédié Avad, pas les Kha Trila. C'est pas ça les Kha Trila. C'est vraiment dans un cas où tu n'as pas pu trouver de plateau, que tu ne sais plus quoi faire. En général, on le met de coton, on prend le grill, on le place au chaleur, par contre, lui comme il faut, et on le couvre de deux couches d'aluminium hermétiques pour lesquelles on pourrait au moins placer dessus les marmites de Kha Trila et Pessar dans ce domaine. En ce qui concerne le micro-ondes, en général, c'est une assiette en verre, NBZ Bayer. Je rappellerai à tous les sfaradim qui suivent la chita du Rav Ovadia, entre autres, que le verre est Kha Trila pour Pessar, pour le lait et la viande. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de nettoyer plus que ça. Ces assiettes, elles sont propres, elles sont Kha Trila, les Pessar, c'est du verre. Même si c'est du verre coloré, la couleur est à l'intérieur et qu'à l'extérieur, c'est du verre. La couche extérieure du verre, ni il s'imprègne, ni il extirpe de lui, c'est Kha Trila pour Pessar. Ken, attendez juste un instant. On peut la recouvrir, le paquet, uniquement la plata. Alors, la plata, pour la cachérisée, c'est une bonne question. On la nettoie parfaitement, on verse de l'eau bouillante dessus, mais elle rouille, parce que c'est un cliché nid de toute façon. On pose dessus mes clichés, mais là, on pose dessus les trucs. Juste, par contre, il est bon de la recouvrir, pas entièrement, forcément, juste au-dessus, en tout cas, si elle est parfaitement nettoyée. Et pour le koum koum, par contre, il faudra juste veiller à ce que le couvercle, lui, soit, par contre, une fois nettoyé, couvert d'aluminium. Quant au reste, on le laisse bouillir, on le nettoie, Enigma à 6 pour. La fameuse, maintenant, on l'a changé cette année, on revient beaucoup sur le lave-vaisselle. Est-il cachérisable pour Pessar ? Oui, absolument, il n'y a absolument pas de problème. Juste, on le nettoie au niveau du filtre parfaitement. On le laisse tourner avec des produits détergents et il est déjà caché, l'épaisseur. Si, bien sûr, il y a des lieux de nettoyer à l'intérieur des choses, des tâches ou des choses, en général, il n'y a pas. Parce que l'eau est bouillante, il y a des produits vaisselle, il est déjà neutralisé. Donc, il n'y a pas de achillate qu'elleve dedans, il n'y a pas de consommable pour un chien. Donc, il n'y a aucun problème de garder son lave-vaisselle. On nettoie juste l'extérieur aussi pour enlever tout Hametz. Voilà, c'est plus ou moins l'électroménager qui nous concerne pour Pessar. Quant au reste, nous, les Spharadim, on n'a pas besoin de mettre, c'est une chumra, de mettre de l'aluminium sur le plan de travail. On nettoie parfaitement, on dépose des choses en général dessus. On nettoie parfaitement, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin non plus de mettre une bassine, selon Rav Ovadia, dans l'évier. Tu as nettoyé ton évier, tu mets l'eau de javel, il est propre, nickel. Tout ça, c'est des chumrots, en général, les ashkenazim, m'achmirim beze, bezrat Hashem. Quand tu rentres chez nous, il y a beaucoup d'aluminium. Nous, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Celui qui veut le faire, c'est assez. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas obligé. Baruch Adonai, l'aulam, amén d'amén.